Ici Barcelone, c'est la Rencontre FLE organisée par les éditions Maison des Langues. On est avec Katia et Séverine. Katia, quel est le but d'organiser une Rencontre FLE ? Une maison d'édition qui organise de la formation. Au départ, quand on a lancé ça il y a 13 ans, c'était un petit peu étrange pour les enseignants. Et depuis, on a trouvé une place à prendre dans cette partie de formation. L'objectif, c'est d'être aux côtés des enseignants de français langue étrangère, de les aider dans leur travail au quotidien, de leur proposer des conférences, des ateliers, des échanges d'expérience. Donc on a modulé un petit peu, chaque année on a changé nos programmes, on a modulé également les interventions puisqu'on a senti qu'énormément d'enseignants souhaitaient des activités pratiques et faciles à mettre en place. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider l'enseignant et de lui proposer des pistes de réflexion, des activités pratiques, des activités clés en main qu'il peut mettre en place dès le lundi quand il rentre en classe et reprend son travail. Parfait. Et donc ça prend du temps à organiser la rencontre FLO à Barcelone, ça prend même beaucoup de temps et on va parler des coulisses avec Séverine. Comment on fait pour organiser un événement de ce genre ? Alors en effet, on s'y prend à l'avance. On commence même dès lundi en pensant justement par rapport au feedback qu'on reçoit des professeurs, des demandes recueillies dans les questionnaires de satisfaction. On pense déjà à un autre programme, à une thématique, parce que ce que l'on souhaite c'est toujours proposer des thématiques totalement renouvelées en accord avec l'attente des professeurs qui évoluent dans leur travail, qui évoluent dans leur pratique, qui ont des élèves qui évoluent aussi et qui ont des demandes différentes. Donc voilà, dès lundi, on travaille au prochain programme et donc c'est presque un an de travail, six mois vraiment intensifs, puisque d'habitude on arrive à lancer le programme et les inscriptions au mois de juin. Et donc voilà, et on est content puisque les personnes s'inscrivent de plus en plus rapidement. Et donc par exemple cette année, on a fermé les inscriptions au mois d'octobre. Donc je conseille toujours aux personnes de s'inscrire le plus tôt possible. Ce qu'on essaye de mettre en place pour que tout ceci se passe bien, ce sont des pauses sympathiques, on essaye de créer des moments de partage, que ce soit à la fois formel, puisqu'on est là pour travailler, mais aussi on essaye de créer une ambiance informelle, justement ponctuant d'activités un peu plus festives. Par exemple, cette année, on propose une pièce de théâtre, on a eu la chance d'avoir des concerts. Donc voilà, on est aussi sur cette envie de créer des espaces d'échange entre professeurs. On arrive à fidéliser des professeurs qui nous suivent depuis des années. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure rançon du succès et de tous ces mois de travail.